C'est déjà la reprise pour ces apprentis nageurs. Avant leur rentrée en 6e, ils font un saut dans le grand bain. Pendant 10 jours, ils suivent des cours de natation à la piscine de Saint-Etienne-du-Rouvray pour obtenir un précieux diplôme. Le savoir nager que l'on donne en fin de 6e ou de 6e permet à l'enfant d'être capable de se sauver lui-même s'il est en difficulté dans l'eau. Au programme, passer sous un obstacle, rester immobile et la nage dorsale. Si certains sont déjà sensibilisés au milieu aquatique, pour d'autres, l'apprentissage de la natation est moins naturel. Je me sens à l'air, je me sens bien. C'est plutôt de retenir ma respiration, j'ai un peu du mal. Ce stage permet aux enfants de se sentir plus à l'aise et aux parents d'être plus sereins. Je ne laisse pas mon fils sans surveillance, mais c'est très rassurant pour moi de savoir qu'il sait nager, qu'il sait rester à la tête hors de l'eau et puis que dans toute situation, il est capable de rejoindre le bord de l'eau sans souci. Le savoir nager a été mis en place en 2015. Un enfant sur deux n'obtient pas son diplôme à la fin de l'école primaire. Evan, souffle dans l'eau ! Pour le directeur de la piscine, des progrès sont à faire au niveau des infrastructures. Ce qui est important, c'est les équipements, des piscines. Il n'y en a pas assez en France. Donc là, nous, nous sommes sur une ville de 30 000 habitants. On a un beau bassin, mais bon, il y a les scolaires qui l'utilisent, le public. Un bassin pour 30 000 habitants, ce n'est pas suffisant ? Non, 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 ça serait bien de bassin sportif pour 30 000 habitants. Mais bon, il y a un coût de fonctionnement qui est relativement élevé. Ces cours gratuits devraient permettre à ces enfants d'obtenir leur diplôme avant la rentrée des classes.